Musique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue, c'est le Congo Live, samedi 16 décembre 2023, Georges, combattant de l'île de PES, notre invité. Georges, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, bonjour. Comment vous allez ? Nous allons très bien. Quelles sont les nouvelles ? Il n'y a pas de spécial à part l'humiliation de Messieurs Nanga, à part cette coalition machiavélique, satanique et démoniaque auxquelles s'est livrée Nanga et ses siennes. C'est vraiment regrettable, nous l'avons beaucoup regretté. K.M. Sien Nanga qui était le chef d'une institution d'appui à la démocratie, la CENI, en 2018, mais qui s'est livré aujourd'hui, qui s'est livré à une coalition pour déclencher une rébellion, une rébellion encore de plus. Imaginez un certain Nanga Cornet qui est parti même s'allié avec le M23 alors que tous les Congolais et tous les Congolais connaissent très bien que le M23, c'est une fabrication rwandaise, c'est une fabrication d'agressions. Maintenant, un Congolais qui se donne l'audence, qui se donne le courage d'aller se relier aux Rwandais. Je ne vois pas quel est le bénéfice de Messieurs Nanga dans cette coalition. Qu'est-ce que Nanga pourra gagner dans cette coalition ? Déjà, on commence par cette actualité parce qu'il y a la RDC qui rappelle son ambassadeur en tout cas au Kenya après l'alliance entre Nanga et le M23. Il faut préciser que la diplomatie congolaise convoque ce samedi à partir de 11h à convoquer à partir de 11h l'ambassadeur du Kenya. Je cite, « Nous venons d'échanger avec mon collègue, ministre de l'Intérieur et mon directeur du cabinet, instruit pour qu'il reçoive l'ambassadeur du Kenya à qui nous allons demander de nous donner des explications de tout ce qui se passe. Et le cas échéant, on évitera d'exprimer notre désapprobation à dire tout cela. » Oui, c'est normal. Vous savez, quand le pays comme le Kenya abrite de telles assises, c'est-à-dire que le Kenya n'y est aussi pour rien. Il doit y avoir une même mise, une même louche dans cette histoire. Et nous apprendrions que même certaines communautés locales ici seraient aussi en coalition avec cette histoire. Et de loin, nous avons appris que même S.R.T. Ferdinand, Camper et Caloumbi étaient aussi dans la réunion. Imaginez, Camper et Caloumbi, Ferdinand, c'est qui est-il ? Il est le numéro D du PPRD, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Et qu'est-ce qui lui a aussi intéressé pour aller coaliser avec le M23 ? Mais nous avons même appris que Caloumbi dirait que non, moi je ne suis même pas. Oui, quand vous me dites, je ne peux pas quand même abandonner aussi mon père à cause de la RDC. C'est-à-dire que c'est une histoire de plusieurs personnes. Mais malheureusement pour eux, et malheureusement pour la RDC, nous avons déjà un chef patriote nationaliste qui ne jure que la RDC. Il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, parce que d'ici là, nous allons aussi chauffer nos machines. Qu'ils viennent, mais qu'ils s'attendent, et un jour, l'histoire, disons, l'avenir en parlera pas. Pourquoi ? En fait, d'ici, peut-être après les élections, il y aura une nouvelle organisation. Et tout le monde, Congolais ou non, qui est derrière cette agression, les Congolais seront derrière ces gens-là. Ils vont directement leur barrer la route. Ils vont leur voir barrer la route à cette histoire. Parce que tous les Congolais unis, nous Congolais unis, nous n'allons pas accepter que les gens continuent toujours à jouer avec la vie de nos co-frères. Et à retour, les gens souffrent. Maintenant, les autres ne voient pas ça comme une souffrance, mais plutôt c'est pour eux, une bonne heure. Une chose qui leur trouve peut-être bénéfique. À supposant qu'il y ait un Congolais derrière ce qui se passe à Beni. Est-ce que vraiment, nous Congolais, nous allons lui dire, même s'ils demandaient pardon, nous allons lui pardonner ? Je ne passe pas. Avec autant de morts que nous avons connus à Beni. Et si, par malheur, il y ait Congolais derrière cette histoire, le pardon ne nous sera même pas accordé. Même si on dit que quand on demande pardon, il faut qu'on accorde le pardon. Moi, je ne pense pas que le pardon nous sera accordé. Imaginez, par exemple, ce qui se passe à Routour. Imaginez ce qui se passe à Routour. Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, il y aura quelque chose que... Vraiment, je regrette beaucoup. Et supposons qu'à Routour, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui se passe aussi à Routour et qu'il y ait un Congolais qui est là-dedans. Non, nous n'avons pas assez accepté ça. Comment vous avez trouvé cet acte de coroner Nanga ? Ça vous dit quoi ? Attaquer un Congolais au-delà de la politique. Moi, je vois déjà, quand je vois Nanga se rallier au M23, je ne vois pas seulement Nanga. Je vois aussi d'autres grandes puissances derrière cette histoire. Même quand vous voyez le M23, ne prenez pas seulement le M23 attaquer tel. Il y a toujours des mains mises là-dedans. Moi, je vois quand je vois Nanga, je vois aussi Kabila. Je ne peux pas. Mais quand je vois Kambé et Kaloumbi, je vois qui ? Kambé n'engage pas Kabila. Kabila importe par-on. Kambé, il est du PPRD, vous savez ? Oui, et Kabila ? Kabila, c'est le président national du PPRD. Mais ce n'est pas là où Kambé n'est pas la voix de Kabila. Kabila importe par-on, mais c'est... Non, non, moi, je vois... Vous savez, il y a ceci. Les noms dits sont plus nombreux que les dits. Et les gens qui sont plus proches de Kabila ne parlaient pas. On a vu son dit Kabila qui ne parlait pas. Némi, on a vu les gens comme les Français. On a toujours dit ceci. On a vu les dames comme... On a toujours dit ceci. À Lingala, on dit ceci. Maya Kimia est ton ami Krobe. Kabila importe par-on. Oui, l'eau qui est vraiment stagnante. C'est dans celle-là qu'on trouve beaucoup de microbes. Ils ne sont pas la politique, Georges. Il faut que les choses soient claires. Nous devons être clairs. La Baird ne porte pas la voix de Kabila. Il est du PPRD. Qui l'a envoyé ? C'est comme le président Chissé Kédu, par exemple. On sait qu'il est de l'IDPES, mais il y a des acteurs qui engagent le pays. Il a un porte-parole. Il a un porte-parole du gouvernement. Il est son porte-parole. Oui, mais ça, c'est différent. Si il y aurait, par exemple, quelque chose louche dans l'IDPES, ce qui n'est pas écarté de cette histoire, croyez-vous que ce qui se passe, c'est ce qui ne reconnaît pas vraiment. Est-ce que les bavés qui se passent quand les l'IDPES, les combattants, s'attaquent aux gens-là ? Est-ce que c'est Chissé Kédu qui les a envoyé ? Est-ce que ce n'est pas lui ? Non, s'attaquer aux gens, non. Si le PPRD a un porte-parole, ils peuvent parler, mais ils n'engagent pas à échapper les gens. Non, non, vous savez, si, par exemple, le Kabila s'est retrouvé dans une histoire quelque part, vous allez écarté de ce qui est du... C'est l'IDPES ? Vous allez écarté de ce qui est du vraiment... Tu sais que ce n'est pas l'IDPES ? Non. Et aujourd'hui, Kabila n'est plus président de la République. Il est président honoraire. Il n'est jamais renoncé au PPRD. C'est pour une fois que je vous dis. Il n'a jamais signé... Il n'a jamais signé... J'ai dit... Kabila n'a jamais signé sa démission au PPRD. Et aucun jour Kabila a été élite au nom du PPRD. Il s'est présent. Il s'est présent toujours comme indépendant, ça, il faut le rappeler. Non, non. Il faut rappeler ça. Mais vous allez me dire que comme c'est qu'il s'est présenté indépendant, il est cassé de l'IDPES ? Non, il est venu ici de l'IDPES. Il lui a fait lire en 2018. Il est toujours de l'IDPES et il restera toujours. Et cette histoire de Nang, là... Je pense que ce n'est pas compris, là, d'annexer le président Kabila. Parce qu'on a vu pendant cinq ans. Moi, j'ai dit... C'est pas prononcé... Moi, j'ai dit que ça n'engage que moi. Parce que quand Kampère Kaloum se retrouve dans une réunion comme celle-là, je vois déjà son hiérarchie. Kampère ne peut pas quitter Kinshasa, prendre le vol et aller se retrouver dans une réunion où il y a Nanga. Il peut y aller à son nom. Non, 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 non. Ça, non. Mais allons aussi très loin. Vous allez me dire que comme on s'est retrouvé au Kenya, il faut qu'on écarter aussi le gouvernement Kenya. Là, c'est le gouvernement Kenya normal qui les a récits. Pourquoi le gouvernement gouvernement... Voilà ! C'est différent des... Et chacun s'est présenté à tant qu'un représentant d'une institution. Est-ce que vous avez vu toutes les images au Kampère ? Bon. Moi, j'ai dit... Kampère a été présent dans la réunion. Surt, c'est sûr. Parce qu'on a vu toutes les images, on ne l'a pas vu. C'est eux qui ont engagé la coalition. Il y a trois individus. Mais, qui était autour d'une conférence qui était animée. Non, qui était au moins... Qui était... Bon, qui était... Auxquelles étaient assistées beaucoup de personnes. Nanga, ce qu'il fait... Je sais bien. Il les paiera très 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 cher. Je répète encore très cher. Il peut croire que c'est une histoire parce qu'il a été... Peut-être que... Il a été... Bon, il est... C'est ça, le 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 le. Peut-être le 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 le. Les grandes puissances qui l'ont envoyé, Allons faire ceci. Petit. Allons faire ceci pour nous. Mais... Souvent, l'oxydant est... Est mordant. On peut vous dire, dans une histoire, Mais le lendemain, on va vous... On va vous vomir. Comme on en a fait pour Mobutu. Kadhafi. Il a été fabriqué par l'oxydant. Mais il a été encore... Démoli par l'oxydant. Mobutu, de même. Kaga me dit cela. Et Kaga me est fabriqué par l'oxydant. Mais est-ce que vous allez me dire que Kaga me sera pas détruit? Parce que c'est le même oxydant. Nanga doit être conséquent. Et surtout que... Ce que nous sommes en train de vivre d'ici là... Pourront alors leur revenir. Pourront leur payer. Leurs actes. Je vois par exemple... Berthra Bissim. Il croit que réellement... Avec cette histoire... Il ne paiera pas ça devant... L'opinion congolaise. Devant la population congolaise. Je ne pense pas. Makaenga... Quand il s'est dit congolais... Il croit que nous congolais... Il va dire... Vraiment Makaenga... Tu as bien fait de nous faire la guerre... Et comme ça tu es remis. Ça, ça ne viendra pas. Nanga pourra payer cette histoire... Très cher. Et d'ailleurs... Moi je vois aussi... Kamber... Même il a parlé... On a parlé même de... Il est parti même représenter... Le Kyan. Il va payer ça très cher. Kamber... On a parlé de Kyan... Je ne sais pas bon... Il y a beaucoup d'histoires... Il y a beaucoup d'histoires... Il y a beaucoup d'histoires... Pour dire que... On doit aussi avoir... Quelques têtes... L'histoires qui doivent aussi être derrière ça... Parce que... On ne peut pas engager... Une structure quelconque... Sans qu'il y ait... De même... De même louches... C'est pourquoi... Moi je vous dis... Parce que si il faut acquiser... S'il ne faut pas... Moi je vous dis ceci... Je répète... Je répète... Je répète... Si on part engager... Une structure quelconque... Dites-vous qu'il y a... Des mains... Des brebis galaises là-dedans... Mais Georges... Ce mouvement... La refaire des langues... Avec ce mouvement politico-militaire... Vous inquiétez de quoi ? En fait... Je vois... Moi... Mon... 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 Mon grande inquiétude... Est que... Nous risquons encore vivre... Les années... Non en 8... On est loin de finir encore... La guerre de l'Est... C'est ça... Nous risquons encore de vivre... Les années 98... Guerre RCD... Guerre MLC... Pour dire que... Nous risquons encore de rencontrer... Des grandes rebellions... C'est ça... Ma crainte... Non ? C'est sérieux... Les ouazandres... S'il faut se révolter... Et vous croyez que les ouazandres... Maintenant... Vont accepter... Que les mouvements reviennent comme ça... Et c'est tout le peuple congolais... Croyez-vous que... Nous sommes disposés encore... A recevoir des rebellions... Et surtout que la petite rébellion de M23... Il s'y vient de faire deux ans là-bas... Parce que... Même le peuple congolais... Même le gouvernement... Tous unis... Pour barrer route à des aventures pareilles... Et je le répète... J'ai formé les gens... Tu sais qu'il n'est pas moindre... Les matériaux qu'ils sont moindrés d'acquérir... Et tu ne crois pas que... Tu sais qu'il n'a pas aussi d'appui derrière lui... Qui les soutient ? Le gouvernement... Vous ne croyez pas que... Vous croyez que le gouvernement n'a pas d'appui derrière soi ? Qui les soutient ? Ah ! Ça c'est la chose... On n'a pas à dire sur le micro... C'est des opérations au Chujam... Je ne vois pas... L'Ouganda n'est rien... D'ailleurs L'Ouganda est derrière... Avec l'EAC... Ah voilà... Mais le Kenya qui nous... Qui nous poignardait... Derrière... Derrière nous il y a aussi... Qui vous soutient ? Derrière nous il y a aussi... Qui ? Qui ? Vous voulez que moi je vous le dise ? Les salles... Les bourroules... Vous les verrez sur le terrain... Où sont-vous les amis ? Vous n'en avez pas... Vous avez... Vous les verrez sur le terrain... Les Etats-Unis... Pourquoi... 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 Pourquoi Makienga ne veut pas descendre à Goum ? Ah vous comptez si c'est... Moi je dis... Pourquoi Makienga n'est pas capable de descendre à Goum ? Vous comptez si les wasalets de là... Qu'ils viennent... Qu'ils viennent... Appelez-lui... Allez même chez lui... Allez le putain de ce micro... Je viens à Goum à telle date... Qu'ils viennent ? Non c'est Nanga qui va... Vous vous êtes... Vous vous êtes... Vous vous êtes libres de passage... Allez-y... C'est Nanga qui va venir bientôt ? Allez le voir au Kenya... Qu'il arrive ? Non il va venir à Goum... Qu'il arrive... On l'attend... On l'attend... Peut-être que c'est lui qui va proclamer les... Je dis qu'il arrive... Il a une expérience... Voilà comme il a... J'aime ça vous dit quoi... Nanga qui a dirigé... On sait qu'il a vraiment une expérience... Il a beaucoup de choses... Et d'ailleurs c'est l'aide des bourgeois de ce pays... Il a beaucoup de millions... Il faut les reconnaître... Il a une des jugements... Il a géré la CENI... La Commission Électorale Nationale Indépendante... Oui... Une institution d'appui à la démocratie... Oui... Lui qui vous a même proclamé vainqueur... Je ne le défuse pas... Le voir aujourd'hui aller filer dans la rébellion... Ça vous dit quoi ? C'est-à-dire... Avec tous les millions qu'il a... Non... C'est-à-dire que... Vous savez... Quand le système change... Ça bouscule beaucoup de sous-systèmes... C'est-à-dire... L'impact est directement... Sentit sur certaines personnes... Quand c'est qu'il arrive... Il a fermé certains robinets... Pour les uns et pour les autres... Peut-être que Nanga était parmi les grands... Les grands pillards de ce pays... Il ne faisait que piller la République... Il ne faisait que piller la République... Et voilà maintenant... Voilà maintenant... Voilà maintenant... Quand... Le système change... Blocque certaines portes... Nanga se retrouve déjà parmi ceux qui sont bloqués... Et ça capote... Et ça capote... Et le croit que... Peut-être avec la rébellion... Il peut encore revenir... Et venir... A la sieste système... Alors que nous avons déjà évolué... Mais la question aujourd'hui... Il faut aussi... Nous sommes déjà évolués... Mais maintenant c'est l'actualité... Nous sommes déjà évolués... Malgré tous les grands seigneurs de guerre... Tous les anciens... Les gens qui ont tué les gens aussi... Comme les... Tous ces gens là... Qui entourent Chiseguedi... Ils sont des ministres... Ils occupent d'autres... Fonctions... Mais ils ne savent pas maîtriser la rébellion... Ils ont des stratégies... Ils se mettent sur la même table avec Chiseguedi... Et ils savent comment il faut la guerre... Comment est-ce que la guerre peut s'est passé ? Je vous ai toujours dit... Je l'ai toujours dit sur le micro... Parce que Chiseguedi... Il est entouré par des anciens... Je l'ai toujours dit... Je l'ai toujours dit... Les armes que détient le M23... Ne viennent pas de... De Bemba... De Mbusa... Ou de Nanga... Les armes viennent de l'Angleterre... Ce sont ces gens là... Ils savent comment on peut finir avec la guerre... Ils ont fait aussi la guerre... Vous savez... Vous savez... La politique est toujours dynamique... On peut abandonner telle option... Pour une autre option... Mais... Mais pendant... Mais pendant... Je le répète... L'Occida... Qu'on appelle... Imbérialiste... Prédateur... Notre mal... Est que nous ayons... Beaucoup... De ressources... Beaucoup de richesses naturelles... Qui... Nerve... Peut-être... Les pays pauvres... Comme l'Occida... Où il n'y a presque rien... Ils veulent toujours... Vivre sur... Notre misère... Nous nous sommes misérables... Et ils doivent... S'enrichir... Alors que... C'est nous qui avons... Même la richesse... C'est cette jalousie là... Qui anime les gens... Malheureusement... Maintenant... Cette jalousie... Utilise même... Certains fils du terroir... Comme Nanga... Voilà... Voilà le pourquoi... Mais dire bon... Croyez-vous que... Réellement... Aujourd'hui... Il n'y a pas encore... Dans la rébellion... Avec tous ceux qui l'ont vécu... Dans la rébellion... Ou Mbusa... Non... Aujourd'hui... Les choses ont changé... Seulement... Les gens là... Les occidentaux... Qui ont trouvé... Avec l'avenir... C'est ce qu'il dit... Ils ne vont plus gagner... Dans ce pays... Il faut qu'ils viennent... Sous une autre réforme... Ils vont ramasser... Maintenant... Les Nanga... Qui sont en train de... Dans l'exil... On les trouve... Allez là... Nous allons vous utiliser... Est-ce que... Croyez-vous que... Nanga... Réellement... Va remettre... Va vraiment... Exiler... Va exiler... Avec sa... Avec sa... Rébellion... Il va vraiment... Arriver à... A... 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 Je ne passe pas... Il y a l'homme... Là... A la nationalité... Louteuse... Non... Je parle de... Cet homme là... Qui demande... L'homme... Du père et des mères... Mais c'est... Tchani... En tout cas... Qui se retire de la course... Et se rallie... Afel Kishisekedi... C'était prévisible... C'était... 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 C'était toujours prévisible... Il voulait... Être au côté de Tchani... D'abord... Tchani... Croyez-vous que... Tchani... Il allait toujours... Comme les autres... Il peut même avoir... 50 voix... Je ne passe pas... Donc... Croyez-vous que... Mouzito... Avec... Il est arrivé à Goma... Avant-hier... Avec son arrivée... Thinide là... Il pourrait trouver des voix... Alors... On a toujours dit ceci... Ceux qui sont faibles... Se rallient au fond... Pour augmenter la force... Cela... C'est normal... Mais... Quelqu'un qui est faible... Même s'il partait seul... Il finira toujours... Par cette faiblesse... Il n'ira nulle part... Donc... Il va réapporter chez vous... Qu'il... Qu'il... Qu'il reste seul... Qu'il vienne... C'est sans effet... C'est sans impact... Pour... Ce n'est pas... Ce n'est pas ce qui dit... Qui arrête les gens... Mais pourquoi il n'a pas... C'est la justice... Mais pourquoi la justice... C'est la justice... Mais croyez-vous que la justice... Ne va pas... Qui nomme ce juge là ? Est-ce que la justice... Vraiment... Qui nomme ce juge ? 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 Oui... Ce n'est pas la présidence... Non... Quand vous êtes journaliste... Est-ce que... Est-ce que vous... Vous vous informez de toutes les informations... Ce n'est pas si c'est la ville de Goma ? Non... Non... Ce n'est pas la réponse... C'est simple... Qui nomme le juge ? C'est le président de la République... Voilà... Maintenant... Comment on l'a nommé... Mais il faut dire... Allez encore arrêter tel... C'est n'est pas... Quand même... Vous connaissez comment... Comment fonctionne la justice... Merci Georges... Un message aux forces armées de la RDC... Juste... Vous devez savoir... Un message aux forces armées de la RDC... Vous devez savoir... Comment orienter l'opinion... Un message aux forces armées de la RDC... Un message aux forces armées de la RDC... Effectivement... Le FRDC... D'abord... Je vous souhaite... Un grand bon travail... Je vous souhaite... En tout cas... D'abord... Je vous remercie... Voilà... Qui vient de s'ajouter... Amakenga... Soyez déjà... Pour... Pour saccager... Et Nanga... Et Makenga... Avec tout le monde... Et Wilingom... Nanga veut aussi... Vous rejoindre là-bas... Soyez prêts... A les défier... Surtout même... A amener sa tête... Sur... Sur un plat... Nous serions très contents... A titre d'information... Fini par... Cette réponse... De Katumbi à Tshisekedi... C'est le jeune Afrique... Il disait... Si... La question... Posée à Katumbi... Et à retour... Le président Tshisekedi... Conteste votre délin... De gouverneur... Du Katanga... Vous avez... Selon lui... Mis... La Société Nationale... Des chemins de fer... Du Congrès SNCC... En faillite... Oui... Katumbi... Répond... C'est la preuve... Qu'il ne connaît pas ce pays... La SNCC... Est tombée en faillite... Depuis 1984... J'avais... A l'époque... 20 ans... A l'époque... Katumbi... A cet âge là... J'ai... Donc... Coulé cette société... Cette roche... S'il m'attaque ainsi... C'est parce que... Il n'a pas les villes là... Dit... Moïse Katumbi... L'ancien gouverneur... Candidat... Président... Mesdames et messieurs... Merci de vous avoir regardé... Jojo... Je vais dire quand même... Un mot là... Je vais dire un mot... Ah... Je vais dire un mot... Non... Katumbi... Dix secondes s'il vous plait... Katumbi... Il reconnaît très bien ses erreurs... Merci... Pendant les huit... Pendant les huit ans... Il a divisé la province... On va y revenir... Tout est tombé à mon... Et la... Et la... Et la... Et la SNCC... Merci... Et tout... Tout ce qui était sous... Sa direction... Mesdames et messieurs... Merci de vous avoir regardé... C'est le tour... Katumbi... Il vous a déjà financé... S'il vous plaît... Alors... Mesdames et messieurs... Georges... On était sur la question... De Moïse Katumbi... Qu'est-ce que vous avez envie de dire... S'il vous plait... Une minute... Je pense que... Katumbi... N'a plus de laissons... À apprendre aux gens... Katumbi... On a vu comment il a géré... La province de Katanga... La province la plus riche du monde... Pendant 9 ans... Il n'y a pas de province dans le monde entier... Dans tous les pays du monde... C'est à faire de la découverte... Qui est... Oui... C'est à faire de la découverte... Cette province... Elle est la plus riche du monde entier... Et vous la gérer... Pendant 9 ans... Mais... Même une seule route... Une seule route provinciale... Qui va par exemple... De Kalemi... L'Oubumbashi... L'Oubumbashi... Il n'y en a pas... Mais ce n'est pas les chefs de l'Etat... Non... D'abord la provinciale... Pourquoi... Il y a toutes les recettes qu'on envoie... Je vois... Moi... Je vois la route... Ici de devant moi... Que... Ca c'est pour les pétroliers... Ca c'est pour les commerces... Ca c'est pas les gouvernements... Au Katagué... Il n'y a pas de commerces... Maintenant... C'est à dire des organistes... Ah... Voilà... Ca c'est à dire... Ca c'est à dire... Ca c'est à dire... Merci... Et tous les minéraux... Ils ont amené chez lui... Chez ses frères... Chez son père... En Italie... En Israël... En Zambie... Au Rwanda... Mais lui... Il est né par toi... Finalement... En fait... Il est né par toi... Non... Ca c'est à dire... Ca c'est à dire... Père juif... Nationalité italienne... C'est flou... Non... Tantôt Zambien... Tantôt Italien... Je le répète... Père juif... Père juif... Père juif... Père juif... Qui est... Qui a... Qui a... Qui a vécu en Italie... C'est à dire... Qui est italien... Donc Katoumbi italien... Mais d'origine juive... Katoumbi maman... Zambienne... Ca c'est à dire... Chez ongles... Les ongles se trouvent en Zambie... Toute la famille maternelle... Le Rwanda... Sa femme... Et qui au Burundi aussi... Au Burundi... Au Burundi... Il y a ses nièces... Ses belles soeurs... Qui est en Ouganda... Non non... Il n'est pas Ougandais... Il n'a jamais été en Ougandais... Il n'a pas de fer... Non non non... Il est seulement... Il est seulement... On a eu deux minutes pour répondre à Katoum... Merci beaucoup Georges... Oui Katoum il n'a pas de leçons à prendre... Merci... On se retrouve le lundi pour un nouveau numéro... Bye bye... Sous-titrage Société Radio-Canada